François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc François Bollonne, régisseur principal du Théâtre de Nice. On ne vous voit jamais, mais sans vous, pas de spectacle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail ? Le travail commence par des plans de préparation pour les spectacles, pour, comment pourrais-je dire, après pour le montage, pour superviser le montage. Et en fait, c'est assez compliqué d'expliquer ça comme ça. Mais disons que le camion arrive et il faut régler tous les petits problèmes qui pourront se poser tout au long de la journée pour le montage du spectacle. C'est-à-dire que le décor arrive, vous avez une équipe qui travaille pour monter le décor, et vous, vous êtes le superviseur, vous dites tout ce qui ne va pas et vous anticipez tous les problèmes ? Disons que les problèmes ont été déjà réglés en amont, mais quand le décor arrive dans un semi-remorque, il est plié, bien rangé, on le déplie sur le plateau, on le monte, on le gonfle, si on peut utiliser ce terme, et en fait, on est là pour le remonter à l'identique de la ville où il a été créé. Vous n'êtes pas uniquement dans le Théâtre de Nice, vous parcourez la France chaque fois qu'une troupe sort un spectacle, c'est bien ça ? Là, j'ai été sur le spectacle de Terre Noire, donc on est parti, on a fait toute la tournée de Terre Noire, enfin j'ai fait toute la tournée de Terre Noire, on a fait la Suisse, l'Italie, la Belgique, la France, enfin là, partout où le spectacle, je le suis. Et dans ces cas-là, votre équipe est composée de combien de personnes ? En règle générale, on a un technicien lumière, un technicien son, et un technicien plateau, et on monte une équipe dans la ville, enfin dans le théâtre où on va. Merci beaucoup pour ces explications, François. Merci à vous. À très bientôt. J'espère.